Dakar, lui, déroule ce soir le tapis rouge. Bonsoir, ça va et vous ? Ça va, merci. En tenue traditionnelle, Omar Sy a tenu à revenir ici, dans le pays de ses parents, présenter son dernier film. Le long-métrage parle d'une histoire vraie et méconnue, celle des tirailleurs sénégalais engagés aux côtés de la France dans la Première Guerre mondiale. Il y a eu une envie de rendre hommage, il y a eu une envie en tout cas de rappeler en fait que cette histoire, elle existe. On parlait de cette histoire commune, de cette histoire en fait qui est tressée entre le Sénégal et la France. On était à Verdun juste avant, là on est à Dakar, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. A l'écran, un père et son fils, simples agriculteurs recrutés de force par l'armée française, comme des milliers d'autres Africains colonisés. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Une guerre sanglante racontée du côté des tirailleurs et en Peul, la langue paternelle d'Omarcy. Un film aussi pour transmettre, raconter aux plus jeunes dans cette salle de sans élève pour une avant-première spéciale. Allez, c'est bon, on est prêt ? L'histoire de leurs arrières-grands-parents sur grand écran. À l'école, on nous apprend ça, mais à l'écrit, on connaît un peu l'histoire des tirailleurs, mais avec le film, on voit un peu ce qui se passe au front. En plus, avec les bombardements, les fusils, c'était très touchant. La projection s'enchaîne avec une séance de débat en présence d'Omarcy. Pour lui, c'est sans aucun doute le plus important. Partager cette histoire. J'ai besoin de partager avec tout le monde, mais spécialement avec la génération à venir. Il y a un truc d'époque où, pour notre construction, pour le lien entre ces deux pays, qui devient de plus en plus tendu et compliqué, ce genre de récit peut aider. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anciens tirailleurs de la Première Guerre mondiale. Mais au Sénégal, il reste de nombreux vétérans qui ont aidé la France au cours des autres guerres du XXe siècle. Comme Endio Goudiei, ancien combattant de 39-45. Ça vous rappelle quoi, Sénégal? À 102 ans, l'addiction est un peu compliquée pour l'ancien militaire, mais les souvenirs sont toujours là. Comme son enrôlement de force à 20 ans. Mais moi, c'est un peu là, c'est n'est pas engagé. Ils sont tout faits pour qu'ils sont engagés. Je dis la vérité, c'est les Américains qui morts. En 1944, l'armée française compte près de 600 000 hommes, dont la majorité vient d'Afrique. À la fin de la guerre, 55 000 de ces tirailleurs sont morts. En échange de leurs sacrifices, des droits sont promis aux soldats africains. Mais dans cette association d'anciens combattants, les tirailleurs affirment que les promesses n'ont jamais été tenues. Depuis François Mitterrand jusqu'à nos jours, ils m'ont pas pour la voile de la société française. Ça fait combien d'années? Je les ai tous écrits. Ils n'ont pas de neuf à me répondre. Parce qu'ils n'ont plus besoin de moi, ils n'ont plus besoin des Africains, ils n'ont plus besoin de notre sang. Je me sens humilié et oublié. Un des épisodes les plus douloureux s'est déroulé le 1er décembre 1944. À Thiaroy, dans la banlieue de Dakar, des tirailleurs revenus au pays réclament la solde que l'armée française leur doit. Mais ces derniers refusent et ouvrent le feu sur les vétérans. Des dizaines d'entre eux sont fusillés. Pour cette historienne, petite fille de tirailleurs, il est toujours difficile d'en parler aujourd'hui, 80 ans plus tard. C'est un sujet tabou. Le massacre de Thiaroy, on ne connaît pas le nombre de morts en tout. L'Etat ne nous laisse pas travailler. Dans ce cimetière aujourd'hui, impossible de savoir combien de corps ont finalement été enterrés. En deux guerres mondiales pour la défense de la France, le corps militaire des tirailleurs aura compté plus de 700 000 soldats africains.